Si tu me gagnes celle-là, c'est exceptionnel. Je suis le roi des loulous. Je suis le loulou en chef. Moi, je l'ai dit que tu étais un loulou, de toute façon. Et là, je vise le titre. Salut à tous, et bienvenue sur Magikaren AFR. Comment ça va vous ? Ça va très bien, toi. Ça va très, très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Grixis Crime. Ça nous avait fait plaisir, cette petite mécanique. Ça marchait bien. Enfin, mécanique. Mécanique qui, final, définition de la mécanique crime, jouez à Magic. Oui, c'est plutôt... Il y a des cartes qui te récompensent de cibler les cartes de l'adversaire. Donc, voilà, on est content de faire ça, généralement, dans nos vidéos. Nous, on les ciblait déjà. Ça fait un moment qu'on fait ça, donc pas de galère. Avant de parler de cette décliste, on met le pouce B, anticipation, confiance, parce que c'est gratuit, que ça fait plaisir, tout comme l'abonnement, et que ça nous soutient. Merci aux sponsors qui nous soutiennent également. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur leur boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient. Ça fait plaisir, merci à tous. Une seule fois par an, par contre. Merci Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous y êtes. Vous êtes sur le petit site, vous faites vos petits achats, vous recevez ça chez vous. Ça nous a soutenus parce que vous êtes passé par la inflation, et vous pouvez le faire plusieurs fois par an. Et donc, ça régale. Donc, ça régale. Si vous voulez passer une question de vote également, vous pouvez le faire plusieurs fois par an, voire quatre fois par semaine même. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Lundi, mercredi, jeudi, dimanche, pardon, à 18h. On fait du box break MTG et de la carte d'unité, mais pas que MTG, on fait aussi d'autres TCG, notamment, on se régale avec One Piece en ce moment. Donc, si vous voulez checker, voir comment c'est une collection, n'hésitez pas. Voilà, il fait des tours de magie en plus. C'est incroyable. Code label carte, si vous voulez profiter de 10 euros de réduction sur votre premier achat sur l'application, totalement gratuit. Vous mettez le petit code, vous faites utiliser le code au moment de votre premier achat sur un de nos lives, et ça régale. Ça régale totalement. Attention, valable que deux semaines quand vous rentrez le code. Donc, il faut se dépêcher. Tout à fait. Ce deck, Grixis Crime, d'où est-ce qu'il vient, Val ? Parle-nous un petit peu, quel est le fondement du propos ? Ouais, alors, le fondement du propos, c'est que moi, j'aime beaucoup la mécanique Crime, que pour l'instant, le standard lui fait pas énormément de place. Donc, le deck essaye de jouer un petit peu des coudes. Moi, sur le ladder, franchement, j'arrive à avoir des résultats satisfaisants, mais la sphère compétitive, c'est pas trop penché sur la liste. Par contre, de temps à autre, il y a un petit Grixis Aggro qui émerge, qui reprend la mécanique Crime et qui se place dans les challenges MTGO. Donc, c'est pas une version Ragdos, c'est une version Grixis, notamment pour profiter de Marchesa, Fermaré et Make Dizepierre. Ça sent quand même la mécanique qui existera probablement à la rotation parce qu'il y a quand même, genre, Tito se rejoint l'équipe dans Magda, maîtresse du butin, Intou, Giza en late game. Ça ressemble quand même à des patterns de play, de standards qu'on doit pouvoir jouer dans des standards qui sont un peu moins power. Mais là, en tout cas, dans ce standard actuel, c'est pas trop, trop joué, si ce n'est cette version Grixis qui profite de cette synergie-là en y rajoutant des contresorts, des airtailles, des bons staples du format, quoi. Exact. Et la petite Marchesa qui fait plaisir. Ouais, la Marchesa, ce que je disais, ouais. Marchesa qui permettra de la value. Très bon drop 3 et qui permet de faire de la value, effectivement. Régalé. D'ailleurs, on la décorvera souvent, je pense, pour profiter de Tito, c'est de sa value. On paye 4, on pioche une carte et tout ça. Assez sympathique. On passe au side, parce que, oui, c'est avec le main deck, vous voyez un peu ce que ça fait. C'est du classique au bingo. Il y a quand même 2-3 excentricités dans le main deck sur lesquelles je reviens rapidement. On a Lazav, qui, en fait, Lazav n'est pas un hors-la-loi, mais c'est une créature légendaire qui déclenche le crime avec Titos. Et en plus de ça, si tant est qu'on ait des mécaniques qui nous rewardent à avoir des hors-la-loi, il échange forme. Dans tous les cas, il est ce qu'on veut. Il peut se transformer. Mais comme il n'y a pas de casse-fiole, est-ce qu'on a un intérêt à jouer des hors-la-loi spécifiquement ? Je ne suis même pas sûr. Non, il se trouve que la mécanique crime comprend plein de hors-la-loi, mais en fait... Si tu n'as pas de casse-fiole, tu n'as pas besoin d'avoir de hors-la-loi pour trigger les crimes. Et comme tu n'as pas de Jasper le Silex, tu ne profites pas non plus d'avoir un certain nombre de hors-la-loi dans cette version Griexis. Donc, ça t'ouvre plus de perspectives pour jouer les cartes que tu veux. Et il y a quand même Ragdos Join Up, qui n'est ni joué à la base dans Griexis, ni joué dans la version Ragdos de base. Je pense que ça te donne juste un second souffle tout en étant capable de mettre des dégâts à distance. Donc, un peu de reach au deck. Ça marche très bien avec tout notre let's game de le rejouer avec Ragdos. Même Airtai, on le réanime, ça retue quelque chose. C'est une 5-4, c'est pas mal. C'est quand même particulier de voir ça. Moi, je n'aurais pas eu l'idée de jouer Ragdos dans ce deck-là, mais à voir à l'usage ce que ça apporte. Ouais, carrément. Au side, du coup, dans le side, on a 3 contraintes, 2 négations et 2 sur un air de jamais plus. Vous savez ce que ça tue, ça. De Corbière, les sites contre le cimpteure, 2 marites et chaînes supplémentaires. Pour en avoir 4 après side, 2 Liliana, du voile, un seigneur grouilleur, roi des égouts et un Ragdos, montagne de muscles. Étonnant aussi, ce petit Ragdos-là en side. Ouais, je pense qu'il est plutôt bien contre les jeux interactifs. Si vous affrontez des jeux noirs, Ragdos fait bien le travail de se protéger et de pouvoir générer de la value avec vos cartes d'early game comme Magda et Lazav. C'est ça. Dès qu'il n'y a pas de blanc, en fait, pour se faire exiler. Voilà, c'est ça. Et c'est notre grouilleur, ça trigger crime tous les tours. C'est pour ça qu'on le joue et pas l'intrus cimetière. Ça trigger crime sans attaquer. Il est légendaire, en plus. Donc, lui, il se fixe mieux dans la mana base. En plus. Il permet de synergiser mieux, donc, du coup, avec Titos qui rejoint l'équipe. Oui. Et c'est parti. À chaque fois, on dirait une phrase. On annonce que Titos rejoint l'équipe. Titos rejoint l'équipe, Ragdos rejoint l'équipe. On en a déjà deux dans la team. Ils nous ont concocté de très beaux noms de cartes, finalement, Magic, avec cette extension. Oui. Ça me rappelle D&D. Ça se faisait moins. J'ai l'impression d'avoir Magic et depuis D&D, il y a plus de phrases dans les noms de cartes. Tu vois, dans la prochaine extension, il y aura peut-être passer par la rocade, c'est plus court que de prendre l'autoroute. Tu vois, c'est le nom de la carte. Il y a un peu ce truc-là, ouais. C'est vrai. En même temps, quand tu as 30 000 cartes, ça devient difficile de ne pas retomber sur des noms que tu as déjà utilisés. Ouais. Je comprends aussi. Mais c'est marrant. The Reaper. The Reaper. The Reaper 17. Du coup, il faut imaginer tous les autres TCG qui ont un univers d'Heroic Fantasy et qui essayent de ne pas reprendre les noms de Magic. Là, c'est encore plus dur. La sphère de feu. Ce n'est pas une boule de feu. C'est une sphère de feu. Le carré de feu. Bon, The Reaper. Ce magnolus ou quoi ? C'est bon. C'est bon. La main, elle est insane en plus. Il a fallu que je lève un peu la voix, tu as vu ? Ouais, ouais. Mais tu as vu, dès que tu as élevé la voix un peu, c'est dès les premières notes, il s'est dit « Oh là, il faut que je me bouge le cul. » Mais c'est parce qu'il m'a regardé bien droit dans les yeux et avant de sortir la première note, la première note, j'ai commencé à froncer le sourcil. Ah, ça commence par le regard. Bah oui, toujours. J'aime bien marcher Magda, pardon. Oui, j'adore Magda aussi. Très bonne carte. En vrai, ce qui me donne envie de jouer ce deck-là, moi, et ce pourquoi je prends du plaisir à le jouer, c'est vraiment parce que Titos dans Magda, je trouve que c'est un pattern de play qui est cool. Ok, on affronte un méchant adversaire. Est-ce que j'ai envie de tuer ça pour avoir un trésor ? Peut-être pas. Non, je pense que tu peux juste marcher les deux points. Ouais. Et le tour d'après, tu verras si t'as un truc à tuer, genre un ange, pour pouvoir faire un petit peu de la value avec Marchesa. 5C, c'est pas le deck qu'on a envie d'affronter spécifiquement. La game 1, je pense qu'on est pas ouf. Non, non, mais je lui ai fait des dingueries avec Ragdos. Genre, tu peux vraiment lui faire des bêtises. Tu peux dinguerie. Ouais, t'as une mécanique qui snowball pas mal quand même, donc si jamais il est un peu permissif, tu peux vite faire des bêtises. Oh, le petit in-air et du coup, tour 4, il a 8 manas avec 2 4-4. Ouais, il a une sortie très bien piche, mais peut-être qu'il a pas de payoff et pas de brass. Ce qui est pas trop mal aussi. Ok, je peux en tuer un des deux et piocher avec Marchesa. Tout à fait. On va l'air d'être un bon plan, cette histoire. Un prézor engagé. Paimant. Titos. Très bien. Ouais, Titos, c'est bien. En plus, tu lui fais jeter une carte. Bon. Et c'est vrai qu'avec Titos, tu peux lui faire jeter des cartes en boucle, tu peux commencer à trouver plus de cartes, rejouer des Titos. C'est comme ça que je l'avais battu 5 Seramp et c'était assez cool. Ah. Oh, il jette une vrasse. Qu'est-ce que c'est, la carte qui lui reste ? C'est Atraxa qu'il lui reste, soit c'est une autre vrasse. Bon, c'est pas Atraxa et l'aurait slamé. Suramu. C'était une vrasse. Ah, c'est juste une autre vrasse, ouais. Mais elle est passée. Elle est passée, elle est passée et toi, maintenant, là, tu redéveloppes juste Magda into Airtai Up et t'es pas si mal. Pas Lazav, plutôt ? Oui, pourquoi pas. Les deux me vont. Comme ça, je vais enquêter un peu. Ah, quoique non, c'est que sur les bêtes. Tiens. Bon, tu peux trouver quelques bêtes, on sait jamais. Bon, le tout, maintenant, c'est de rester Airtai Up. Exciter une carte ciblée, pas c'est... Ah non, c'est juste sur l'attaque. Eh, c'est non, hein. C'est non. Eh, mon gars, c'est non. Et je commets un crime, en plus. Commets donc ce crime. Confirmer un. Contre carré. Ça. Il n'est pas de carré d'armes, heureusement. Tu pioches pas une carte, mais vas-y, je te laisse résoudre un traque ça. Il a meulé son ange. Ah, nickel. Ah, il est chaud. Sur le L. Il est très, très chaud. Des cartes useless, malheureusement. au droit à la gorge, ça va être utile, je pense. Euh, oui. En l'état, c'est useless, mais ça peut être utile. Est-ce que ça ne tue pas ça ? Tu peux remballer s'il fait une heure de migration. À la soupe de la tige. C'est pas facile, ouais. pas facile, pas facile, cette histoire. Non. Ah, des choses à tuer. Intéressant. Ouais, je vois très bien, ouais. Jusque là, ça va. Je suis. Je crois que là, tu vas tout tuer, non ? Euh, est-ce que... je tue l'autre. Si je pioche marge et ça, je peux marge et ça, tuer, piocher une carte. Ok. Oh, rien. Ragdos dans la zave. Mais du coup, t'as un peu de dégâts à distance. Vas-y, tu as toujours droit à la gorge, hop. C'est vrai que ça le buff, c'est quand même pas si mal ce petit Ragdos là. Oh, je peux faire un dragon. Mais du coup, t'as plus droit à la gorge. J'ai plus droit à la gorge. Est-ce que ça passe pas par là de son s'il a encore une quatrième race ? Non, mais est-ce qu'il te tue avec Imodan ? C'est ça le problème. S'il a, heure de migration, t'as perdu quoi qu'il arrive, on s'en fout d'avoir droit à la gorge. Par contre, s'il a seulement Imodan, là, il te met quoi ? Il te met pas tant la max. Enfin, dragon. Pas tant la max, ouais. Je crois que c'est bien dragon là. Célérité. Et ça. Ouais. Il peut faire land. Ah, il peut faire sa combo. Ouais, voici la combo, bien joué. Oui, mais s'il a la combo, tu l'arrêtais pas avec droit à la gorge. Ouais. Il prend 7. On est pas loin. Tu lui mets 3 de plus. S'il gagne pas, il a perdu. C'est vrai, il dit comme ça. Non, mais s'il gagne pas ce tour-ci, je veux dire. Il peut exiler aussi, il nous laisse avec ça. Oh. Ça, ça va pas aider, mon pote. Oh. Oh. Attends, tu peux même juste, à ton upkeep, péter ton 4-5 et lui mettre 4 dans la bouche, non ? Ça met quoi ? À la force. Ouais. Je peux, mais est-ce que c'est pas plus dangereux ? C'est plus dangereux que tu attraques ça si jamais il répond par binding ? Ouais, probablement. Ouais, si je fais ça, il fait binding sur ça, je fais A. Ah. Ah, bien vu. Ah, bah, c'est bien joué, ça, poulet. Je m'attendais pas à celle-là. Allez, full tape-toi, là, The Reaper, c'est bon, là. Oh. Mais putain, mais attends, il aurait pu juste donner la célérité à son attraque ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je tente. Pourquoi il a pas donné la célérité à la traque ça ? Je l'ai pas, gros, vraiment, là, je suis perdu. Je tente. Tente, tente, tente. Tente, mais même. Ouais, je vais virer ça parce que j'en ai plein le cul de cette carte. Là, on est d'accord qu'il avait gagné s'il faisait Imodan, Stobo ? Je crois qu'il n'avait pas gagné, on avait deux bloqueurs. Non, mais c'était mieux, quoi. C'était mieux, oui. On n'était pas bien, c'est ça que je veux dire. Oui, c'était mieux, par contre. Eh bien, tu vas quand même gagner, tu sais pourquoi ? Je vais le Lazav, c'est fini. Tu vas s'écrire ton Lazav, exactement. Tu vas s'écrire ton petit Lazav 2-3, là, et puis tu vas pinguer de 1, ce sera très bien. De 2, quoi. Je sais que vous souhaitez conserver. Oui. Oh, quel plaisir de gagner des games qui ne sont pas censés être gagnables. Bon, et il prenait deux de plus. Quelle grâce. J'avoue que là, je ne nous voyais pas trop devant et on a réussi. C'est gagné 9 pèvres. Si tu joues Imodan, on ne la gagne plus jamais, mais écoute, il était sympa. On va rentrer des contraintes et des Liliana pour avoir un plan de jeu puissant et des fermes à arrêt de Tishana aussi. Des petites negates. Et je ne sais pas si negate, c'est bien parce que... Ouais, si c'est OK, je pense. En fait, c'est quoi que tu veux negate spécifiquement ? C'est Vras ? Surtout les trucs à 5, là. Non, non, ça me va, les fins du sexe. Tu ne veux pas de Shouldred, c'est mollasse que ça en peut plus. Tu ne veux pas de Kaerwek parce que tu n'as pas le time. Jiza non plus. Quoique ça met un bord d'état. Ouais, Jiza, c'est pas mal. C'est plutôt Kaerwek que j'enlèverais, moi, et même des Marchesa, en vrai. Enfin, tout ce qui est mou, quoi. Tu veux être un peu tempo, tu veux garder ton early game et passer en dessous. Est-ce que ça, c'est bien ? C'est mieux que Marchesa. Ouais, probablement. Ok, go. Vas-y, go, allez bien, allez bien comme ça. Rakdos, rejoins l'équipe, c'est un peu mou aussi. Rakdos, join up. Dans un monde où il exile, reprendre des trucs du cimetière, c'est ambitieux. Moi, je sais que... Ah, tu parles de Rakdos, pas de Titos, parce que Titos, c'est fort, il fait jeter des cartes, c'est cool. Non, je parle de ça, là. C'est plus pour la reach que ça donne, quoi. Allez bien, cette main. Cool. C'est cool. Le petit os. Tiens. Jette. Jette. Par le nez. Comme Papis. Oh, la caverne. Qui connaît Papis dans les commentaires ? C'est sûr, vous connaissez Papis. Je pense que les gens connaissent pas Papis. tout le monde. À tort. Plus que tu ne crois connaissent Papis. Papis de la place Kassagne, bien sûr. Ah oui, parce qu'il y a sûrement plusieurs Papis. Tiens. Meule et P1 Pev. Oh oui. Et qui connaît Boulon ? Ah, je connais pas Boulon. Boulon ? Boulon ride le bol du Prado. Tu connais pas ? Ah si si, tu m'as déjà parlé. Si si si. Boulon, il vient là avec son scooter, il prend la rampe au Prado et tout. Il se sent le régal. Je crois qu'il faut que je mette ça d'étape. Pour faire quoi ? Parce qu'il arrivera à tape plus tard. Ah ouais. Alors que ça, ça arrivera à tape tout le temps. Ah ouais, ok. Puis là, je suis pas prêt de l'animer celui-ci, je te le dis. Oui, c'est pas trop le plan à court terme. Vas-y, piétinons. Piétine nous comme ça, Azurita. Tiens moi, le topière. Te fais pas chier là. T'emmerdes pas, y'a pas de soucis. C'est dommage parce que le piétinaire, il était top hier, mais aujourd'hui, bien moins. Ouais, il sera pas top demain, ouais. Mais ça t'avais une copie de dépopulation. C'est que tu pioches un peu d'élande quand même. Petite McDo. Le taf que ça fait Tito, ça me régale. J'adore ce genre de carte. Ouais, c'est trop bien. Si tu pouvais... La petite value un peu insidieuse. Exilier autre chose serait pas mal. La Zav, ça me régale aussi. Putain, il a deux tiges là. C'est l'enfer de tiges. Oh, V la tige. Deux tiges, c'est d'autres trop. T'es moins la taille de la tige. Unge. Ah ouais. Et la tige de haricot, là, c'est la barre du haricot. C'est non. Oui. Oui, oui. Oh, trigger. Ah, t'as pas des negates aussi, poulet. Trigger. C'est pas grave, après, t'es un petit trigger. Wow. Voilà. Oh, je pioche bien de la merde. Tu ragdosses là. Ouais, ragdosses, c'est cool. Tu fais une grosse magda. C'est pas rien que c'est ? Bah, de toute façon, je fais pas mieux. Bah si, je peux piocher une carte déjà. Franchement, moi, je ferais une magda 4-5 et puis tu commences à lui mettre des dégâts à distance. Ah oui. Je peux faire magda et un dragon. Vas-y, vas-y, il faut y aller. C'est sûr. Je savais que si tu parlais de grosses bêtes, ça allait te plaire. Bah oui. Les grosses bêtes dans un plan dynamique, pas dans un plan grappaté. Ouais, ouais, ouais. Non, mais qu'on soit clair. Oui, bah bien sûr, bien sûr. Non, mais parce que la diffamation, ça va deux minutes. Ah, mais personne diffame ici. Est-ce que quelqu'un diffame et enfant ? Bah, tu viens de le faire. Il est vrai. Diffame et enfant d'abord, d'ailleurs. Oh. On le défonce, là. La petite belote de paille. T'as vu la petite pelote ? Ouais, je l'ai vue, ouais. Une pelote de paille, Hugo, comme plot. Une belote ? Un balotin ? Comment on dit ? Je ne sais pas. Une boule de paille ? Un balotin de paille. Une pomme paillasson, c'est un truc qu'on met dans un burger. Rien à voir. Oui. Un dictionnaire, c'est un bouquin avec la liste des mots. Je peux jouer aussi à ce jeu. Non, mais belote de paille, je ne sais pas, ça m'est venu, quoi. Des fois, je laisse juste aller mon esprit. Ah, mais j'ai vu où il est allé, là. Ça ne va pas plus loin, Je n'ai pas compris par où il est passé, mais j'ai vu par où il est allé. Non, ça ne veut rien dire. Il y a un peu de la merde avec son ange. Pourquoi je ne la ferme pas, moi, cinq minutes, là ? Je vais dire de la merde. Je me dis, juste cinq minutes, tu la fermes, juste. Encore piocher des landes, ça ne me régalerait, j'ai 64% de chance de piocher pas des landes. Si tu la fermes cinq minutes pour le watch time, c'est pas ouf. Non, mais toi, tu parles. Oui, bon, après, dites-moi dans les commentaires, ma belle famille, la belotein de paille qui passe, ils appellent ça des Roombalers. Pardon ? Donc, j'avais que vous me disiez dans les commentaires, oui, oui, ça se dit, genre dans, je ne sais pas, quelle région ou quoi, ou si ils ont inventé ce mot. Parce que mon beau-père, il adore inventer des mots. Et je comprends, moi, j'adore faire ça aussi. Des Roombalers ? Des Roombalers. Des Roombalers ? Moi, je n'ai jamais entendu. Oh, mes couilles ! Alors, je pioche une carte. Oui, je pioche, regarde. T'es caté, t'es caté. Ça va plus que je t'ai senti un poil excité. Un petit peu, un petit peu. À peine, comme ça. Vas-y, vas-y, repioche. Je repioche ? Putain, mais ça pioche. Par contre, ça engage vraiment comme du caca. Ça, ça me fait tricouleur, c'est bien. C'est incroyable ce que je pioche. Ce que je propose, c'est pas délirant, non ? C'est pas démasse délirant, non ? Je crois que tu peux... Attends, t'as en joué ton Récif, là ? Tu veux garder mec 10 de pire pour attraquer ça ? 3, 4, 5, 6... Ah non, c'est incontrable avec ses triple cavernes. Alors, dans ce cas-là, vaut mieux jouer Récif. Lui, il te sera utile plus tard. Si t'attaques avec Lazav, il va juste bloquer, il a peur de rien. Ah, il a peur de rien du tout, il gagne 3 PE. C'est pas d'attaqueur. C'est que ça te permettait de trigger, d'avoir un petit... Trigger crime ? C'est un 10 de plus. Il a peur de rien. C'est un Américain. Je peux pas le craquer, donc je le ferai le tour d'après au pire. Quand je vais encore piocher un Land. Tu dirais qu'il aime l'école, surtout quand t'allais loin aussi ? Est-ce que pendant que je parlais, tu réfléchissais à la suite de la vanne ? De la chanson. De la chanson, de la chanson, tout à fait. Du coup, j'ai dit quoi ? Ah bah, j'ai pas écouté, je réfléchissais à la suite de la chanson. C'est bien ce qui me semblait. Mais je te préfère comme ça. Pas attentif, mais malicieux. Divagant. Divagant. Un peu loin sur ta chaise. Loin de tout. Loin des yeux, loin de moi, en plus. Ça, c'est quand je commence à avoir faim. Ah. Oh. Du coup, tu peux attaquer avec tout, rejouer Rakdos Join Up et faire des bêtises. Est-ce que bêtises il y a ? Je vais pas... J'avais la flemme de réfléchir à un plan plus élaboré. Je pense que c'est un peu de la merde, là, ce qu'on fait. Tu penses ? Ouais. Ça va, moi, je trouve. Gros, il va prendre beaucoup, là. Il prend 6, quand même. J'aurais un destructible, ça, ou pas ? On s'en fout. Si tu auras un destructible, tu peux plus faire Rakdos, mais il faut compter. Tu lui mets 6, tu recrées un 4-4. Est-ce que ça t'intéresse ? Ouais. Alors, vas-y. 2 et 4. Après, il a imodon avec ça, donc ça fait des chocapics. On fait comme on peut. Oh, je joue ça. Il me faudra un autre mana. Faut jouer ça. Oui, oui, t'inquiète. Je garde le nouveau. J'anime Magda ou l'Azav. Je pense que tu... Ah, l'Azav, c'est mieux. Ah, Magda, elle peut créer des dragons, quoi. Bah, pas de suite. Elle va faire un trésor, là. Elle va faire un trésor et pendant son tour, tu peux make 10 oeufs pire dans le vent pour être sûr d'avoir ton... Oui, c'est vrai. Ton dragon. Toi, là. Père un PV et meule une super carte. Voilà. Oh ! Ça, c'était une super carte. Ça, c'est une super carte à meuler. Bon, maintenant, il s'agit de nous laisser tranquilles, The Reaper. The Reaper, arrête. Arrête avec tes sorts, là. Je n'en peux plus, moi, de tes sorts. The Reaper, arrête de riper. Ok. Ouais, sur la spéérologie, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ta vie, ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas de problème. Bah, du coup, ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien ? Si, ça va tuer... Ça va arrêter, mec, de se dire. Ah oui, oui, non, non. Ça ne fait plus une carte, du coup. Il y a trois. Il y a un peu plus... Il y a un peu plus... Non ! Merde ! Non, mec ! Non ! Non ! Goal ! Dommage. Il y a mon putain de pouce qui a appuyé sur espace. J'ai enlevé ma main du clavier et du coup, j'ai appuyé sur espace. Ah ! J'avais dit à droite, pignon. Ah oui, je sais, je sais, c'était à droite. On est mort, en plus ? Non, non. Ah, on n'est pas mort. Alors, est-ce que tu as des top decks qui sont puissants ? J'en ai. Je n'ai même pas sûr. J'en ai, j'en ai. Après, il a Binding, là. Dernière carte. Ah, ça, c'est de la merde. Non, mais c'est un sketch. C'est un sketch. J'ai vu, j'ai fait de la merde, j'ai mis ce clic. Mais... Il n'était pas aidé derrière. Disons que le jeu, il veut vraiment te punir de ce mis-clic, quoi. Meuler quatre cartes, ça peut nous trouver un truc ou pas de meuler. Non. Ce n'est pas légendaire par hasard, là, ce machin ? Il n'est pas légendaire. Après, tu le fais. Parce qu'imagine, il était légendaire. Tu aurais attaqué, il prend trois. Derrière, tu fais contrainte, tu comptes ta contrainte avec Mec d'Isepierre, tu te demandes de paye deux pour sacrifier le récif. Bam, on le tue. Ce n'est pas légendaire, donc ce monde n'existe pas. Mais j'avais un plan. Oh, putain ! Je crois que si je compterais Recuteur, on avait un tour de plus, mais à mon avis, on mourrait quand même. On avait un tour de plus, oui. Parce que là, ils nous mettaient sept. Ils nous mettaient quatre de moins. Ah non, mais on était mort, en fait. Ah non, parce que tu pouvais garder un récif. Tu avais deux tours. Ah oui, je pouvais lui donner un. Ouais, mais ça veut dire garder quatre manas et lui donner un récif. Il n'était pas très très bien. Il passait à dix. Je pense que c'était toute façon chiffon. On va le bourrer, s'il vous plaît. Allez, on repart. Ragnos, bonne carte. Ouais, j'ai adoré ce qu'on a pioché. À part toutes les cartes. Et les manas. À part toutes les cartes qu'on a piochées, j'ai adoré toutes nos drops. Ça, c'est excellent, mais ça, c'est de la merde. Eh oui. Eh, c'est pas bien. Tu peux pas garder ça. Tu veux un drop deux, quoi. Ça, c'est de la merde, juste. C'est de la merde, mais je crois que tu la gardes, quoi. Ah ouais, on garde Giza. Ah ouais, là, je veux un truc qui fasse quelque chose. Oui, parce qu'en plus sur Liliana dans Ragnos Join Up, bim. Tu vois, tout ce que je veux dire. Ouais, je crois que j'aurais gardé double contrainte, cela dit. Attends, 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 fais pas contre... Préfère contrer son haricot. Ouais, voilà. Parce que s'il a deux haricots, c'est baisé. Voilà, tout à fait. Là, on met une pression, il est pas bien. Ah bah, de fou. En fait, comme Giza, c'était pas le plan, je pense que j'aurais gardé double contrainte en espérant piocher n'importe quel drop deux ou Liliana, tu vois. Là, du coup, je fais contrainte comme je joue Lazav. Ouais. Dans tous les cas, je fais contrainte. On va voir après. C'est que c'est costaud, tout ça. Il est imbattable, la main, quoi. Elle est, elle est, elle est peu battable, ouais, effectivement. Après, tu peux attendre le tour d'après pour développer ton Lazav avec Negate, mais c'est pour lui, quoi. Je peux pas, il est assez incontrable. En plus. Bah, enlève lui sur un nerf jamais plus, déjà. J'enlève les trucs incontrable. Je joue ça, quand même. Ouais, ouais. Ça veut dire que ce tour prochain, c'est 60 au pierre. Soit ça. C'est ça. Je pense que ça soit ça. T'auras au moins un... Oh, j'ai la ref. Faut qu'il trouve un land tap. Euh, détape, pardon. Bonjour, topier. Bonjour, topier. T'auras au moins un trigger, quoi. Un trigger. Le trigger. Ah, bon ben, faute de land d'étapé. Il a fait un choix. Oh, belle. Chicho bello. T'auras au moins. D'accord, d'accord. Negation. Tu sais que la première Giza, elle va pas faire grand-chose. Elle va lui faire perdre de points de vie. La seconde, elle va pas faire grand-chose non plus. La seconde non plus, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Comme ça, c'est nickel. Ah bah, c'est génial. Comme ça, c'est nickel. Écoute, moi, je retiendrai qu'on a gagné une super première game. Ouais, elle était très cool. Et le reste appartient à l'histoire. Et l'histoire, c'est souvent nul. Donc, ça tombe bien. Et on a failli gagner la seconde. L'histoire, c'est ce qu'il en raconte. On raconte ce qu'on veut, au pire. Après la une, je cut et je mets un texte, je fais, bon, en gros, on a gagné, on l'a éclaté. Ça sert à rien de vous montrer, quoi. On dit juste qu'il y a deux. En fait, il y avait deux zéros, mais on fait la troisième parce qu'il reste du temps au timer. Je pense qu'à ce jeu-là, de pas lander, de rien jouer, d'avoir rien à proposer, on gagne contre un deck comme le sien-là. Ouais, ouais, je pense, ouais. À mon avis, hein. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que contre 5C rampes qui est le meilleur late game du standard, c'est bien de rien foutre comme ça ? On dirait un quiz. Attention, la question est piège. Ah oui, alors, vous pourrez peut-être déceler un peu d'ironie. Ça peut vous aider sur la réponse. Je vous donne un indice. Un indice chez vous ? Un indice. Allez, The Reaper, c'est facile. Je prends la carte la plus chère, tu la mets en jeu. Si tu caresses un peu le blob sur la droite, ça peut peut-être te générer un petit peu de plaisir. Eh bien, c'est quoi ? Oui. J'ai pris un peu de plaisir sur ce blob. Je sais, je sais. Tu connais le blob ? Ouais, je caresse le blob très régulièrement, ouais. Dès que je suis frustré, un petit coup de blob. Tu te caresses le blob, quoi ? Ouais, celui d'Arena, quoi. Oui, oui. Tu l'appelles comme tu veux. On parlait du blob d'Arena, évidemment. Il se caresse le blob. Mais c'est vrai, c'est bien. Dès qu'il est frustré. Il est frustré, celui-ci. Ah, c'est contré. Cette fois-ci, j'ai enlevé ma main du clavier. Excuse-moi, The Reaper, c'est chai. Il voit bien qu'on ne fout rien, donc il s'est dit j'y vais, quoi. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bah, tu sais quoi, c'est pas mal. Genre, franchement, s'il trouve que des landes, tu peux encore gagner. Est-ce qu'on va assister à une énième remontada ? Je trouverais ça cool. C'est toujours contre ce deck-là dans les remontadas. Je peux que gagner. Alors, ça dépend. Dans trois coups de topière, je suis mort. Et je lui ai enlevé un lande qui avait au-dessus, donc fuck me. mais... Ouais, mais ça joue plein de lande, ça, tu sais. Ouais. Ah, c'est contré. Ouais, j'essaye. Oh, tu fais pas mieux, de toute façon. Ah, ça me va. Là, je trouve lande. Non, ça me va. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il fait ça ? Sans déconner le jeu, quasi 50%, je suis à 46% exactement, de trouver des landes. premier degré, tu chopes un lande, tu fais Giza, genre, t'es bien dans la game. Bah oui, mais je sais très bien, Val. J'avais l'information. Il y a quand même un potentiel de top deck qui est quand même écrasant, mais à l'instant T, à l'instant présent, sans mentionner les cartes qu'il pouvait trouver, t'étais pas si mal. Je mets ça pour bloquer ? Bah, je crois pas, parce que s'il développe à Traxat, il sera content de faire faire marrer, là. Ouais, mais je le fais fin de tour, par contre. Pas tout de suite, en tout cas. Tu le fais fin de tour, tu penses ? Oui ? Allez. Bah, ça dépend. Si je trouve lande, je suis bien. Je trouve lande. Est-ce que là, t'es pas dans une sauce où il faut trouver lande, quoi qu'il advienne ? Ouais, vas-y, je trouve lande. Voilà. Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir. Salut. On a bien fait de garder la Giza. Là, là, je passe des trucs. Ouais, t'inquiète, je vais leur faire. Deux fins du soleil. T'inquiète. Qui sont passées. Oh, dommage. Ah, merde, il l'a exilé. Ah, putain, mais quel sale type. Souviens-tu, Val. Si tu me gagnes celle-là, c'est exceptionnel. Je suis le roi des loulous. Je suis le loulou en chef. Ah, t'es le roi des loulous. Moi, je l'ai dit que t'étais un loulou, de toute façon. Et là, je vise le titre. Je me suis échauffé déjà. Tu deviens le loulou en chef ? Le loulou suprême. Le loulou suprême, le chef des loulous. Oh. Allez, je fais des 4x4. Oui, on s'en fout. Il attaque, je bloque, Rakdos join-up. Oui, mais tout à fait. Oui, oui. Mais oui, c'est clair. Ah, bah oui. Ah, on s'en fout. C'est pas grave. C'est chiant, quand même. C'est hyper chiant. C'est hyper chiant. C'est très grave. On a perdu. Mais c'est pas grave. On n'a pas perdu tout de suite. Les mots sont d'une... Ah, Magda, droit à la gorge. Le doigt à la gorge. Oui. Et comment on l'empêche de résoudre son... Ah, si je vais un deuxième trésor, je fais ça à l'uptip. Oui, c'est mieux, ouais. Mais je mets pas 4 points. Comment on l'empêche de résoudre son armée de merde ? Alors, viens, je mets 4 points. Ah ouais, c'est mieux de mettre 4 points. Vas-y, mets 4 points, alors. C'est mieux, mais j'y vais, quoi. Oh, l'armée de merde. Il y a un monde où c'est mieux, mais il faut faire des maths. Et à 13h52, on fait pas de maths. Non, non, on fait plus. Là, je lui fais croire que j'avais un truc. Moi, je trouve, c'est une take. Magic, dès que ça commence à être des maths, ça me plaît pas. Oh, ça me casse les couilles même. Je vais le dire. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est... Vous en faites ce que vous en voulez. Vous aimez, vous, les maths ? Non, parce que moi, je suis plus à l'école, en fait. Qui aime les maths ? Même les profs de maths, ils aiment pas tant que ça, les maths. Oh, j'ai mis une gise, là, il vient de faire encore une vrace. Bah, ouais, mais comment on fait pour battre l'armée de troupeaux de Rhinos, là ? Bah, c'est pas mal, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un début. C'est vraiment le début, quoi. Parce que là, avec la gise, j'ai une 6-6 et 2-3-3. Et lui, il a quoi ? 5-3-3. Et j'ai un anti-bête. Oui, mais tes 3-3, ils bloquent pas, je crois. Rappelle-moi. Bah, si. Bah, si, si. Ok. Bah, ils arrivent engagés. Ils sont engagés. Après, ce qu'il nous fait, il me donne, on est chocolat. Bah, je pense qu'il a pas gardé Imodan contre nous, il en aurait pas besoin. Ok, je vois le plan, ouais. Je vois le délire, ouais. Ouais, ouais, je vois très bien ce que tu proposes, ouais. Il a pile de manin, t'inquiète. Bon, ça va, t'es une armée de 2-2. Bon, l'armée, elle est pas... Mais imagine, franchement, je trouve que des fois, Magic, pour moi, c'est le meilleur flavor de Magic, c'est que c'est très crédible. Imagine 5 éléphants. Ouais. 5, hein. 5 éléphants dinosaures, parce qu'ils ont quand même des gueules. Excuse-moi, c'est des éléphants du Jurassic. 5 éléphants contre 2 zombies de Walking Dead. Oui. Il se passe quoi, d'après toi ? Il se passe qu'on a perdu ? Ils gagnent. Bah, je crois. C'est que 2 zombies de Walking Dead, ça bat même pas un humain. Ils sont pourris, non ? Ouais, bah les zombies sont pourris tout court, quoi. Elle va bien jouer, les éléphants. Là, tu peux prendre plein de double blocs et avec Antibet faire des... Peut-être survivre. Non. Mais t'as vu ce sale type, là, un peu ? Vraiment, c'était dur, quoi. Et d'après toi, Pelle, combien d'humains pour arrêter 5 éléphants ? Genre, à main nue ? Ah ouais, à main nue. Sinon, un humain, ça suffit. Un humain bien armé, là. Un humain d'un film de guerre, bon... Je pense que 100 humains, genre 20 par éléphant, c'est pas mal. Ouais, c'est probable. Je pense qu'on est... On n'est pas loin. On doit être dans ces eaux-là. Je prends l'humain moyen, je prends pas des Choirs Z ou quoi. Des éléphants d'Asie ou des éléphants d'Afrique, mais... Oui, voilà, mais on rentre pas dans le détail. Non. Ok, bah... Le détail, c'est quelques tonnes. Si je dois résumer... Cette game, c'était... Beaucoup de plaisir, mais quand même un gros goût de merde dans la bouche. À la fin. Ouais. Putain, attends, tu trouves pas que le pet sur la page d'accueil ? Excuse-moi, je digresse, là, je suis... Vas-y, je te sens. Vas-y, digresse. Tourne, tourne. Voilà, lui. Il est pas en train de caguer, gros ? C'est vrai, il est un peu en train de caguer, là. Mais je comprends pas ce que je regarde. Le petit pet qui est devant sur les précommandes Modern Horizon 3. Non, mais je... Je l'ai vu, mais je veux dire, je comprends pas la forme. Qu'est-ce que c'est, à part la tête, là ? Bah, pour moi, il est en mode recroquevisé sur lui. Il est bouleur. Le plus un peu prêt à... Ouais, voilà. Prêt à lâcher la Durms. Ouais. Mais... Bah, attends. Il est censé être caché derrière un arbre. Je te l'ai en 3D, là. Il est censé être caché derrière un arbre, et toi, tu viens de le surprendre. Ah oui. Regarde. Non, mais là, il est pas en train de faire caca. Là, il est bizarre, juste. Là, il est juste bizarre. C'est vrai que là... Je vois vraiment mon chat qui est en train de chier, quoi. Ouais. Ouais, ouais, j'avoue. En fait, c'est pris au mauvais moment, je pense, la photo. Quand tu sors ton chien... Ils ont pris une photo du type, et c'est au mauvais moment. Tous ceux qui sortent leur chien, là, ils savent très bien comment ça se passe. Le chien, d'un coup, il commence à faire un tour sur lui-même, il fait un rond, les pattes se rapprochent, le cul se baisse, le visage devient un peu gênant, et ben voilà, ton chien, il ressemble à ça quand il cague. D'ailleurs, les chiens regardent souvent leur maître ou cherchent du regard leur maître quand il cague, parce qu'ils sont vulnérables à ce moment-là, et ils ont besoin de réconfort. Ouais, et ben lui, regarde, il cherche son maître, regarde-le. Ouais, là, il est agarre. Je vois, je vois. Bon, ça, normalement, c'est réservé pour ceux du vendredi, donc vous avez de la chance. Ça tombe sur ceux du lundi, là. Vous êtes régalés. Ça tombe sur ceux du lundi, ouais, bien sûr. Fin de cette vidéo, ma foi, je trouve qu'on n'a pas rendu honneur à Grigsis Crime, mais ce sera l'occasion de... Oh, ben oui, bien. Ce sera l'occasion de revenir un petit coup. Nous, on a fait ce qu'on peut après. Je me disais, il n'y avait pas de bug dans cette vidéo. Donc, très, très bien. Très, très bien, cette grosse merde-là. C'est dur, c'est dur. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux, dans la description, avec notre chaîne Twitch, VLPL Magic Arena IFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde ! Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada